Mon enfant ! Mon... Pourquoi pleures-tu ? Ta malédiction est levée. Tu as perdu un enfant. Tu dois savoir que la peur d'une mère ne connaît aucun repos. Comme la rage d'un père. La peur et la rage aident à supporter les douleurs de la vie. Pitié. Laisse-moi mes larmes. Neb, si tu veux bien me suivre, mieux vaut la laisser pleurer seule. Puis-je faire quoi que ce soit pour l'aider ? Elle a trouvé un rite de protection dans un vieux rouleau. Il ne manque que quelques ingrédients pour... Je les trouverai. Attends, Neb. Une âme impatiente est une âme troublée. Madame a besoin de fragments d'oiseaux fraîchement tués. Et accepterais-tu d'apporter un talisman de fertilité en faïence bleue ? On trouve ce genre d'objet dans une échoppe située au sud du bassin du temple. Je vous retrouverai ensuite sur la route qui mène aux pyramides. Bonne chance à toi. Je vais aller chercher l'objet rituel. Ensuite, j'irai chasser les oiseaux. C'est un pinceau qui m'a dit qu'il y avait une échoppe ici. Rôle d'endroit pour une échoppe. Un medjay ? Quelle... Quelle surprise ! Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu de medjay ? Nous sommes peu nombreux. Comme les marchandes qui tiennent boutique dans un tombeau. Mes clients apprécient la discrétion. Mais semble moins regardant quant à la variété. Mes clients savent que j'ai toujours ce qu'ils recherchent. J'espère que ce sera le cas pour moi. Je peux jeter un coup d'œil ? Mais je t'en prie, regarde et prends ton temps. Pardonne-moi, mais j'ai quelques affaires à régler. Je serai bientôt de retour. Un inventaire. Le talisman en faïence bleue y est inscrit. Il ferait mieux de continuer à chercher. Tu cherches des meines magiques ? Rien de précieux dans cette salle. Pourquoi cette marchande vend-elle des choses aussi communes ? Elle cache quelque chose. Et dans la deuxième salle, reposent les biens matériels d'Ora Polo et Shesh afin de les protéger et d'assurer leur subsistance. Le message est incomplet. Je me demande ce que dit le reste. Cette marchande ne voulait pas que je voie cette partie de sa boutique. Il doit s'agir d'objets volés. Un talisman de fertilité. Taïmothèp sera contente. Aïe ! Je vois la cible ! Apportez tes boyaux ! C'est parti 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 ! Silence, Mara. Je sais que tu veux bien faire, mais les écrits ne mentent pas. C'est la femme qui est à l'origine du sexe de l'enfant. Ce n'est pas ce que je crois, Nubeth. Mara, nous avons déjà eu cette conversation. Alors maintenant tisons-nous, nous serons entendus et surprises par des oreilles hostiles. Bonne idée. Eh, il est avant moi. Oh, mon Dieu, je vais souffrir. Toi, tu vas croire! Oh, quoi? Oh, mon Dieu. Nous sommes arrivés. Mon épée te protégera de ceux qui voudront interrompre ton rite. Que Pta te bénisse. Oh. Oh. Merci. Chaque matin de mon enfance, mon père et moi disions la prière du Medjai et une promesse envers les nécessiteux. Je suis un Medjai. Je suis la plume sur l'aile de l'aigle, une dague vivante qui plonge du ciel vers le cœur du chaos. Je suis une vérité inconnue, un fourreau vide, un fils d'une île et un défenseur du peuple. On ne peut me tuer car je marche parmi les morts. Viens vers moi le jour, je te guiderai chez toi. J'aurais dû apprendre cette prière à mon fils.